Les attentes pour ce troisième congrès de l'UDBN, c'est de voir beaucoup plus les militants de l'UDBN se pensent sur les questions relatives à la jeunesse, notamment l'emploi des jeunes, comme le sait bien fait la présidente de l'UDBN. Il va falloir que l'UDBN définisse quand même, au cours de ce troisième congrès, des stratégies pour aller véritablement à la conquête du pouvoir d'État et les essais. C'est mon souhait le plus absolu. Je souhaite vivement que la jeunesse soit positionnée sur les listes, non pas aux postes de suppléant, mais également comme des titulaires de postes pour les élections législatives. Parce que là où il y a la jeunesse, les questions de jeunesse seront valablement débattues. On réfléchit sur les actions à mener pour le développement, parce que nous sommes artisans du développement, l'UDBN, c'est-à-dire l'union pour le développement d'un Bénin nouveau. Donc on va réfléchir à des actions à mener en vue de ce développement-là. On réfléchit ensemble, on trouve des issues pour qu'il y ait vraiment la promotion de l'emploi par rapport à nous, les jeunes et les femmes. Mes attentes pour ce congrès, c'est d'abord de demander déjà à la coordination nationale de l'UDBN de penser une nouvelle fois à la jeunesse. Moi je voudrais voir ce parti grand, grand en ce sens où on va désormais, après ce congrès, retrouver ce parti dans les différentes instances les plus aigües de notre pays. Que ce soit à l'Assemblée nationale, plus de représentation également dans les instances les plus aigües, bien sûr le gouvernement qui est capital.